Musique 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 Coucou tout le monde, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour faire un what's in my bag donc le sac que je prends pour les cours, je suis habillée pareil maquillée pareil dans le même décor que dans ma dernière vidéo, ma veille et jour de la rentrée c'est normal je filme cette vidéo juste après donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite si vous avez vu ma vidéo, mes fournitures scolaires et veille et jour de la rentrée, vous savez que cette année j'ai le sac de chez Kabaya, donc pour ceux qui ne le savent pas je l'ai reçu gratuitement et il y a un concours actuellement sur mon Instagram, il se termine le 15 août donc vous pouvez toujours y participer vous pouvez gagner un sac Kabaya du même gabarit, de la couleur de votre choix il me semble que c'est le modèle Berlin mais en tout cas tout est mis dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller participer à mon concours si vous souhaitez gagner un sac comme ça, vous avez une poche devant qu'en fait vous pouvez enlever et remplacer par une note je vais vous la montrer parce qu'elle est actuellement dans ma valise, je m'en sers en tant que pochette mais vous pouvez la voir dans ma vidéo fournitures scolaires, sur les côtés vous pouvez rajouter des petites poches mais moi je ne les ai pas reçues ni achetées, donc il y en a de chaque côté et derrière vous avez les hanches comme ça, basiques et juste ici ça ne se voit pas très bien je ne sais pas si vous allez le voir, il y a en fait ici une pochette zip, donc là vous pouvez encore ranger quelque chose je ne sais pas, ça n'a plus de place dans votre sac c'est super profond, ça va jusqu'à ici donc un petit aperçu rapide de ce qu'il y a à l'intérieur et à l'intérieur est plutôt bien fait je trouve que c'est super bon avec les petits dessins ok donc en premier, tout simplement il y a mon trieur donc c'est un trieur des plus basiques j'avais le même l'année dernière, vous pouvez le voir il est rempli et je le retournerai, enfin j'utiliserai des post-it ou la page blanche pour pouvoir mettre une nouvelle matière donc c'est vraiment tout simple, j'ai déjà mis des feuilles à petit carreau parce que j'écris que sur les feuilles petit carreau double, simple et fiche bristol et il y a mon équerre et mon rapporteur aussi dedans ensuite, donc dans la grande poche en fait tout ce que je vais vous montrer c'est la grande poche j'ai mon agenda je vous montre vite fait comment il se présente je l'ai acheté à Charlemagne il est juste super beau et c'est en fait un agenda semainier je crois on dit donc en fait il y a une semaine sur deux pages et pas un jour par page ensuite pour continuer, j'ai ma petite trousse j'avais hésité avec la Tommy mais finalement je pense que je vais prendre elle parce que je le prends en fait j'ai demandé dans ma vidéo fourniture scolaire quelle marque c'était, alors je ne sais pas du tout j'ai juste cherché trousse sur Amazon j'ai mon bique mon stylo gel mon crayon à papier ma colle, tout ça, tout ça enfin tout ce qu'il y a dans une trousse pour continuer, j'ai ma calculatrice donc c'est les calculatrices de lycée normalement vous les connaissez si vous êtes au lycée donc moi c'est la TI Inspire CX il me semble que c'est une des dernières donc celle-ci c'est celle de ma soeur en fait ça fait déjà un an que j'utilise celle de ma soeur mais vu comme elle coûte super cher parce que c'est les vous savez les TI avec les écrans est-ce qu'elle est ouais c'est bon vous savez c'est les écrans comme ça où ici vous avez un tactile voilà des trucs comme ça enfin c'est un tactile vraiment genre c'est vraiment un écran du coup elle coûte super cher et moi je vais récupérer tout simplement celle de ma soeur ensuite j'ai mes lunettes donc oui je porte des lunettes lol je les ai jamais mises enfin si je les mets mais très rarement enfin je les mets en fait quand j'y pense et j'y pense pas donc du coup elles sont comme ça c'est des Ray-Ban en or des modèles hyper classiques que tout le monde a lol elles sont juste super dégueulasses les essais avec vous oh putain oula ouais ça fait vraiment super longtemps que je vais mettre une lunette oh ok je m'y attendais vraiment pas du tout ça me change complètement bon pour le modèle je sais pas lesquels c'est vraiment je n'ai aucune idée ne me demandez pas mais en tout cas c'est enfin le modèle que tout le monde a tu peux y retrouver facilement chez ton opticien ensuite pour continuer toujours dans la grande poche et là on va finir avec la grande poche j'ai ma bouteille qui est actuellement vide c'est une bouteille en inox qui avait acheté l'année dernière putain j'ai parlé tellement vite c'est une bouteille en inox que j'avais acheté l'année dernière sur Amazon on peut mettre de l'eau du café du thé enfin ça ça garde le chaud et ça garde le froid donc on peut mettre ce que vous voulez moi personnellement je pense que j'ai utilisé pour mettre de l'eau donc du coup on a fini on l'a vidé et maintenant juste ici en fait vous avez des petites poches comme vous pouvez le voir dans cette poche là j'ai mis ma batterie externe avec ici du coup le câble valant d'Amazon ah oui la batterie externe je l'ai acheté au Vietnam et dans cette deuxième pochette j'ai mon miroir qui est actuellement dégueulasse mais au calme avec ma petite crème pour les mains merci Andy c'est ma préférée du coup avec forcément le gel antibactérien donc ceux là j'avais reçu il y a un an via Octolivre Octolivre c'est mort je l'utilise plus du tout c'est la collection Mini Mickey tout ça là et je ne l'avais pas utilisé parce qu'il me restait encore le normal en rouge et maintenant je vais vous montrer tout simplement ce qu'il y a dans cette pochette là il y a tout simplement mes écouteurs qui sont juste dégueulasses ils ont subi il y a énormément de choses du rouge à lèvres la pluie les poils de chat tout ce que vous voulez et vous avez mon portefeuille donc celui-ci je l'ai acheté à Stradivarius comme vous pouvez le voir il est juste démonté de l'heure normalement ici j'aurai ma carte de bus qu'il faut que je refasse actuellement j'ai ma carte bancaire enfin carte avec laquelle je peux seulement payer en magasin je ne sais même pas si je peux retirer je ne peux pas payer en ligne c'est des petites cartes comme ça que ma mère m'a faites mais pfff ensuite ici j'ai toutes mes cartes de fidélité genre en mode Paul bien sûr Columbus McDo je ne l'ai pas parce qu'elle est sur mon tel Avenue 83 Sephora ah oui j'ai ma carte étudiante aussi que je vais re-avoir cette année normalement oui c'est obligé donc voilà c'est ma carte étudiante que j'ai grâce à mon lycée où je suis donc normalement je pense que tout le monde a la même non je ne sais pas et grâce à ça j'ai des réductions sur pas mal de boutiques enfin des trucs de bouffe ensuite tout simplement ici j'ai ma thune la Youtube Money je vais souvent manger à l'extérieur entre midi et deux avec mes potes il est toujours très important pour moi d'avoir des tickets resto et de l'argent plus ma carte attention voilà tout le monde c'est terminé pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne Youtube pour voir mes autres vidéos back to school et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous ah et merci beaucoup pour les 43 000 abonnés oh la la c'est monté tellement vite ma vidéo Fonditure scolaire elle a fait quand même pas mal de vues donc du coup merci beaucoup on l'a remonté hyper vite donc voilà bisous 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 Sous-titrage ST' 501